L'armée turque poursuit son offensive à Afrin, image satellite à l'appui. Elle a annoncé avoir frappé un convoi de véhicules transportant des armes et avoir abattu des combattants kurdes ainsi que des membres de l'Etat islamique. Dans cette enclave du nord-ouest de la Syrie, proche de la frontière turque, Ankara mène une offensive pour déloger la milice kurde des Yépégé qu'elle considère comme terroriste. Mais le régime syrien a envoyé des forces qui lui sont fidèles prêter main forte aux Yépégé et c'est en héros que ces hommes ont été accueillis par la population locale. Pour la Turquie, en tout cas, les Yépégés doivent quitter Afrin et les déclarations des Etats-Unis qui soutiennent cette milice kurde et qui dénoncent la mort de civils dans les bombardements ont suscité l'ir du président Erdogan. Le porte-parole du département de la défense de ce pays a sans la moindre honte et sans prévenir affirmait que des civils mouraient à Afrin, que des gens ne pouvaient pas rentrer chez eux à cause des violences. Vous êtes sans cœur, immoraux, vous ne ressentez pas la moindre gêne pour le meurtre de centaines d'enfants, de femmes et de personnes âgées dans la route orientale chaque jour. Et vous vous dites indigné par le combat que nous menons contre des terroristes et relayé de fausses informations. La Turquie qui combat en interne la rébellion du parti des travailleurs du Kurdistan considère les Yépégés comme son extension syrienne et se dit menacée à sa frontière. Merci.